Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez ici, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école de design et je partage ici sur cette chaîne avec vous ma passion pour la couture, en tout cas mes petites expérimentations en couture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour fêter les 1 an de mon expérience couture, comment dire, il y a 1 an en fait j'ai commencé à coudre des vêtements, je cale ça à peu près au niveau de mai 2020 et pour fêter l'année anniversaire on va dire de mes débuts en couture, j'ai décidé de revenir avec vous sur les 10 choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé la couture. C'est 10 choses que j'ai apprises durant cette année qui m'ont vraiment fait grandir en termes de couture, qui m'ont vraiment permis d'évoluer, mais c'est surtout 10 choses qui, si je les avais sues il y a 1 an, m'auraient permises d'éviter de perdre de l'argent ou tout simplement de gagner du temps et c'est pour ça que j'ai décidé de les partager avec vous, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mon expérience de ce côté là, de vous montrer un petit peu aussi les boulettes, les gaffes que j'ai faites durant cette année de couture. Et puis voilà, j'ai calé ça donc en 10 points, j'ai essayé de mettre un petit peu en scène cette vidéo pour qu'elle soit agréable à regarder, j'espère que ça vous plaira et que vous apprécierez l'effort. Et puis voilà, je vous laisse visionner les 10 choses que j'aurais aimé savoir il y a un an lorsque j'ai commencé la couture. Hello hello, c'est Alice du montage. J'ai remarqué en faisant mon montage que Méthode Mathilde avait sorti une vidéo presque dans le même genre où elle donne les 8 conseils pour débuter en couture, les 8 choses à éviter lorsqu'on commence en couture. Et c'est assez drôle de voir qu'on a mentionné quasiment les mêmes trucs, donc comme quoi je suis rassurée de voir que je ne suis pas la seule à avoir fait toutes ces erreurs. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos, ça peut être super sympa d'aller aussi la voir. Il y a un an, j'aurais aimé savoir que tous les tissus ne sont pas aussi faciles à coudre les uns que les autres. Effectivement, je l'ai appris à mes dépens, mais les tissus satinés ou les jersey, encore les tissus fluides ou en tout cas stretch, sont des tissus qui sont un petit peu plus compliqués à coudre que d'autres tissus tels que le coton ou le lin. Ces deux types de tissus sont assez intéressants je trouve quand on débute en couture parce qu'ils vont avoir une certaine rigidité, ce qui fait que c'est assez facile à passer sous la machine, donc super facile à coudre, ça marque bien où faire. C'est des tissus qui sont agréables à coudre, en tout cas moi j'ai beaucoup de plaisir à en coudre encore aujourd'hui, mais qui gardent quand même une certaine fluidité pour avoir un certain joli tombé pour pouvoir porter des vêtements qui ne soient pas trop rigides, pas trop raides. C'est ce qui peut faire un petit peu peur quand on coud du coton. Et puis si je vous dis ça, ce n'est pas anodin, c'est parce que c'est la matière qu'on retrouve principalement dans les draps, dans les housses de couettes, dans les parures de lit en fait, et surtout dans les rideaux. Et moi c'est ce que je préfère coudre, c'est ce que je vous conseille aussi de coudre si vous débutez la couture. Pour ne pas perdre trop d'argent, vous pouvez vous tourner vers des tissus de seconde main, tels que les housses de couettes, les draps, les rideaux, et donc vous entraînez sur ce type de tissu. Donc voilà, munissez-vous de votre meilleure motivation, allez fouiller dans les placards de vos parents, dans les recycleries, voir ce type de tissu, ce que vous pouvez trouver en termes de draps, en termes de housses de couettes. Moi c'est vraiment ce que je préfère coudre, en plus il y a un métrage qui est assez important. Et puis vous verrez qu'à coudre, c'est ce genre de tissu qui est le plus facile je trouve, qui est vraiment agréable, et qui a un beau rendu en vêtements et qui en même temps est très facile à coudre. Il y a un an, j'aurais aimé savoir qu'il faut toujours, en tout cas presque toujours, bon en tout cas le plus souvent possible, faire une toile avant de coudre un vêtement. La toile c'est comme le brouillon d'un vêtement, en fait c'est la version 1 de notre vêtement, dans un tissu de moindre qualité qu'on ne va pas porter, ça nous permet de vérifier la taille du vêtement, mais également la morphologie, si le vêtement va nous aller. Comme vous pouvez le voir sur la petite robe salopette, moi je trouve qu'elle ne me va pas du tout, elle ne met pas en valeur ni ma poitrine, ni mes hanches, ni la forme de mon corps, et ça ne me plaît absolument pas. Si j'avais fait une toile, ça m'aurait permis d'éviter de découper mon tissu, et donc de perdre de l'argent en ayant un vêtement qui finalement ne me plaît pas du tout. Il y a un an, j'aurais aimé savoir qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. J'avais tendance, il y a un an, quand j'ai commencé à coudre, à vouloir aller super vite, à vouloir sauter des étapes, à vouloir aller plus vite que la musique, comme dirait ma maman, et en fait avec le recul et avec l'expérience, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. En fait la couture c'est une affaire de temps, c'est un apprentissage sur le long terme pour être patient, je trouve, et en fait on ne peut pas aller plus vite que les étapes ne le prévoit, c'est juste impossible. Alors aujourd'hui avec un petit peu de recul, je vous dirais qu'avec ma petite expérience, j'arrive quand même à gagner un petit peu de temps en regroupant les étapes. Maintenant que je sais comment fonctionnent mes patrons, comment s'assemblent un pantalon, comment on va assembler une blouse, j'arrive à regrouper les étapes de surjet, d'épinglage, de repassage, etc. Et ça m'évite de devoir aller de mon poste de couture à mon poste de découpe, à mon poste de repassage, et du coup de perdre du temps. Donc j'arrive à regrouper et à gagner un petit peu de temps sur mes cousettes, mais ce n'est pas grand chose. De manière générale, j'ai appris que quand on veut coudre, il faut accepter que ça prend du temps, et qu'un projet peut prendre plusieurs jours à être réalisé, et que ce n'est pas grave. C'est très bien, c'est bien comme ça, bah oui c'est bien, on aime bien passer du temps ensemble. Il y a un an, j'aurais aimé savoir que toutes les qualités de fils ne se valent pas. Effectivement, il y a des fils de moins bonne qualité et des fils de meilleure qualité. Les fils de marques reconnues, comme la marque Gutterman par exemple, sont recommandés, car ce sont des fils qui sont solides, et qui ne vont pas endommager votre machine. Effectivement, les fils de moins bonne qualité vont avoir deux effets sur vos coutures. Non seulement ils sont moins solides la plupart du temps, et pour l'anecdote, je me suis retrouvée avec un trou au niveau des fesses, sur mon short, en plein milieu d'Aix-en-Provence, je peux vous dire que j'étais pas à l'aise. Donc effectivement, les coutures sont généralement moins solides, c'est pas toujours le cas, mais c'est un risque à prendre. Et la deuxième chose, c'est que le fil de moins bonne qualité a tendance à pelucher, et donc à faire plein de petites poussières, plein de petits minous, qui vont se loger à l'intérieur de votre machine, et qui vont abîmer les mécanismes. Le mieux, c'est d'utiliser un fil de marqueur reconnu, qui sera plus solide, et il participera à la durabilité de votre matériel. Il y a un an, j'aurais aimé savoir que laver ses tissus n'est pas une option, et ce, pour plein de raisons. La première, c'est parce que sanitairement, on ne sait pas qui a touché son tissu, donc rien que pour ça, je pense que ça peut être intéressant, que ce soit du tissu neuf ou du tissu de seconde main. C'est intéressant de le laver, rien que parce que tu ne sais pas où il a traîné. La deuxième chose, c'est parce que, quand on achète un tissu neuf, il est certainement encore plein de produits chimiques, ou en tout cas, plein de produits qui ont permis sa fabrication, que ce soit la teinture, produits pour protéger le tissu, etc. Il y a énormément d'étapes avant de produire un tissu, et avant qu'il soit vendu. Et toutes ces étapes, elles sont faites généralement de produits qui peuvent être encore un petit peu imprégnés dans le tissu. Donc pour éviter tout souci d'intoxication, ou en tout cas de petites brûlures, de petits soucis de peau, on lave le tissu, c'est comme les vêtements quand on les achète neufs, c'est pareil. Mais moi, ça ne me convainc pas vraiment. La chose qui m'a vraiment convaincue il y a un an, qu'il fallait absolument laver ces tissus, et que ce n'était vraiment vraiment pas une option, c'est que le tissu au lavage, ça bouge. Eh oui, ça bouge. Alors que ce soit les tissus neufs, ou les tissus de seconde main, on passe tout à la machine. Parce que j'ai fait l'expérience il y a un an, j'ai acheté pour 60 euros de coton, et tout mon coton a été flingué, puisque je ne l'ai pas lavé avant de le coudre. J'ai donc cousu mes vêtements, c'est les vêtements que vous avez vus dans la partie 2, pour la question sur les toiles. Et bien ils sont fichus, ils sont beaucoup trop petits, j'ai perdu environ deux tailles de mon vêtement, parce que le tissu, ça se rétracte, ou ça se détend au premier lavage. Voilà, alors il y a des tissus qui bougent plus ou moins que d'autres. Le coton fait partie, je trouve, des tissus qui bougent le plus. Donc pour éviter de perdre de l'argent, parce qu'on a acheté un tissu, mais qu'on ne l'a pas lavé, on lave son tissu, et on utilise le lavage, pour ne pas abîmer la planète. Il y a un an, j'aurais aimé savoir que les marges de couture ne sont pas toujours incluses dans les patrons. Et oui, en fonction des patrons, quand ils s'adressent notamment à des pays francophones et à des pays anglophones, et bien les marges de couture ne sont pas comprises, parce que dans les pays anglophones, on va avoir tendance à mettre 1,5 cm de marge de couture. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Et dans les pays francophones, on a plutôt tendance à mettre 1 cm de marge de couture. Et du coup, certains patrons ne possèdent pas de marge de couture, et ça m'est arrivé à un nombre incalculable de fois de monter mon patron, de découper ma taille au bout de quelques pièces, de me rendre compte que je n'avais pas vérifié si les marges de couture étaient comprises, et finalement de devoir tout recommencer. Ce que j'aime faire, moi, c'est avoir dans ma patron tech des patrons qui sont uniquement avec des marges de couture d'un centimètre. Comme ça, ça m'évite de devoir réfléchir au moment de la découpe du tissu. Je sais que je suis le patron et que je n'ai pas besoin de rajouter de marge de couture sur mon tissu. C'est un réflexe à prendre, mais du coup, ça me demande beaucoup plus d'attention au moment de la découpe de mon patron. Il y a un an, j'aurais aimé savoir qu'on n'est pas obligé de mettre du thermocollant partout, mais surtout, j'aurais aimé savoir qu'on n'est pas obligé d'utiliser du thermocollant tout court. Je l'ai appris il y a quelques temps. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des coutures que je faisais qu'il y avait beaucoup de patrons qui ajoutaient un peu de thermocollant par-ci, un peu de thermocollant par-là. Et force est de constater que moi, le thermocollant, ce n'est pas mon truc. En plus de ça, je ne le trouve pas en recyclerie. Il faut que je l'achète en mercerie. Donc ça m'embête d'aller en mercerie uniquement pour du thermocollant. Mais surtout, ça ne correspond pas forcément avec mes convictions écologiques. Et donc, j'ai cherché une alternative pour le thermocollant, pour arrêter de devoir en acheter des rouleaux complets qui coûtent une blinde. Et en plus, donner un côté encore un peu plus écolo, éthique, en tout cas, beaucoup plus responsable aux vêtements que je couds. Et pour ça, c'est sur la chaîne de Raphaël DVN que j'ai piqué l'astuce. J'utilise tout simplement du tissu. Je viens en fait entoiler, comme à l'ancienne, mes bandes de tissu, mes morceaux de vêtements qui en ont besoin avec des morceaux de tissu tels que du coton ou alors un morceau de lin. Et en fait, tout simplement, je viens doubler mon tissu. Donc, je coupe mes morceaux deux fois. Je les assemble entre eux. Et puis, ou pas d'ailleurs. Des fois, je fais juste un surger. Et puis, je couds comme ça. Et en fait, tout simplement, ça vient entoiler mes pièces. Ça donne une certaine rigidité aux vêtements sans devoir utiliser du thermocollant. Et puis, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus économique. Grâce à ça, j'utilise mes chutes. Et puis, j'ai un vêtement qui va se tenir qui sera super sympa et en même temps, qui aura beaucoup plus de tenue. Et je trouve qu'il sera beaucoup plus durable que thermocollant qui a tendance à se décoller au fur et à mesure des lavages. Voilà, ça, j'aurais aimé le savoir il y a un an. Ça m'aurait fait économiser beaucoup d'argent. Il y a un an, j'aurais aimé savoir prendre correctement mes mensurations avec un mètre ruban. Lorsqu'on va coudre un patron, on va se référer au tableau des tailles. Et là, avec nos propres mensurations, avec nos dimensions qu'on aura prises au préalable, on va pouvoir choisir la taille qui nous correspond. C'est assez variable en fonction des patrons, mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Eh bien, il y a un an, moi, je ne savais pas forcément prendre mes mensurations. Je ne savais pas exactement où est-ce que je devais mesurer. Et puis, mes mensurations n'étaient pas toujours correctes. Et du coup, avec ce problème, eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper dans la taille de mes patrons. Et ça, c'était un petit peu gênant. Lorsqu'on coud une taille qui est trop petite ou une taille qui est trop grande et qu'il faut reprendre le vêtement fini, c'est un petit peu énervant. Et pour ça, c'est vrai que faire une toile, ça peut être une astuce. Mais savoir prendre correctement ses mensurations, c'est quand même gagner du temps. Pour ça, il existe plein de tutoriels sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ça m'est vraiment très utile. Il y a un an, j'aurais aimé savoir qu'il est préférable d'épingler perpendiculairement au tissu. Alors, j'exagère un peu sur les images. Bien évidemment, on n'est pas obligé d'être parfaitement perpendiculaire à notre tissu. Mais en fait, ça permet une meilleure solidité au niveau de l'épinglage. Ça évite que les tissus bougent et rien ne va bouger au moment de la couture. Et c'est au moment de la couture que c'est aussi intéressant d'être épinglé perpendiculairement, puisque ça va nous permettre occasionnellement dans les situations délicates de pouvoir passer sur notre couture et surtout sur nos épingles. Pour l'anecdote, je me suis retrouvée plusieurs fois à épingler parallèlement à mon tissu. Je le fais encore pour les ourlets. Et ça m'est arrivé d'oublier d'enlever une épingle et de casser mon aiguille sur une épingle qui est encore dans le tissu. Je peux vous dire que ça fait grincer des dents. L'autre chose, c'est que dans des moments délicats, j'aurais aimé pouvoir passer par-dessus mes épingles pour pouvoir assurer une meilleure couture et être plus régulière, en tout cas être plus précise. Et enfin, dixième chose que j'aurais aimé savoir il y a un an, c'est que la taille des patrons ne veut rien dire. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques temps, encore une fois, et c'est à force en fait de coudre, d'acheter et d'avoir une patron tech qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Mais je me suis rendu compte que la taille des patrons, ça ne veut strictement rien dire. Parce que comme pour les vêtements de grande distribution, de fast fashion, ou comme pour les vêtements de manière générale, d'une marque à l'autre, d'un créateur à l'autre, eh bien la gradation n'est pas du tout la même. Et puis de manière générale, se fixer sur une taille, se fixer sur un 38, un 40, un 45, un 45, n'importe quoi, un 46, peu importe, eh bien c'est un peu une bêtise dans la mesure où finalement ça ne veut rien dire. C'est juste une indication pour se dire « Ok, là sur le patron, il faut que je découpe telle ligne. » Mais globalement, les tailles, bon, voilà. Mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte que par exemple, chez Française une fois, je vais plutôt faire un 36-38 parce que ça taille assez grand. Tandis que chez Clématis Pattern, je vais plutôt faire un 38-40 et c'est ok. Par exemple, le pantalon Cherry de Mech Delmas, c'est un 42. Je n'avais jamais ni cousu ni porté de 42 de ma vie. Mais en fait, ça ne veut rien dire parce que ce 42-là correspond certainement à un 36-38 dans une autre marque. Et finalement, eh bien c'est un truc que j'ai appris en faisant de la couture et je suis assez contente parce que ça a mis vraiment du temps à s'ancrer en moi. C'est quelque chose que j'avais beaucoup. Lorsque j'étais au collège ou au lycée, j'étais très attachée justement à cette idée de la taille et du poids et de tout ça. Mais finalement, je me rends compte que tout est relatif et qu'en faisant de la couture, j'ai appris qu'en fait, il valait mieux juste prendre ses mensurations, regarder le tableau des tailles et ne pas se fixer sur un numéro, sur un chiffre parce que ça ne veut strictement rien dire. Voilà. Donc ce que je vous conseille si vous faites, voilà, si vous faites vos premiers pas dans la couture, c'est de vous référer au tableau des mesures et non pas au taille que vous voyez affichée sur le tableau des mesures. C'est-à-dire que si vous faites un 36 chez H&M, vous ne ferez peut-être pas un 36 chez Clématis Pattern ou chez Maison Faux ou que sais-je. Voilà. Donc vérifiez bien en fonction de ça. Vous prenez bien vos mesures, vous apprenez à le faire. C'est super facile, vous verrez. Et puis, goût les jeunesses. Et surtout, on ne se tracasse pas pour les tailles. Vraiment, let's go. On y va. Moi, j'adore mon Cherry 1,42. J'en suis ravie. J'en suis hyper fière. Il est génial. Et voilà. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé mes petites mises en scène. En tout cas, moi, j'ai été ravie de les filmer. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Si vous avez vous-même appris des choses durant votre parcours de couture, je suis sûre que c'est le cas. Je suis sûre qu'il y a plein de conseils que je n'ai pas donnés dans cette vidéo parce que je ne les connais pas et que vous, vous connaissez. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je serais ravie de vous lire et puis, je suis sûre qu'on va pouvoir apprendre toutes et tous plein plein de trucs. Donc, allez-y, lâchez-vous, donnez-moi vos conseils. Si vous avez une astuce pour faire les boutonnières sans embûche, moi, je suis preneuse parce que vraiment, je galère. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous pouvez aller aussi voir toutes mes autres vidéos sur le thème de la couture si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas également à aimer cette vidéo. Moi, ça m'encourage et ça me permet aussi de rentrer un petit peu dans l'algorithme ce qui est quand même plutôt cool. N'hésitez pas à commenter parce que ça me fait super plaisir de voir vos retours. Vous avez été génial sous le bilan couture. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous. Sortez. On peut sortir. Ça fait du bien. Voyez des amis. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de votre mental, de votre santé. C'est plus important. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, probablement dans deux semaines si j'arrive à gérer avec les cours. En attendant, je vous embrasse et vous nous dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501